bonjour aujourd'hui donc une petite astuce sur excel voilà donc pour ce tableau ici il y a les dates nom prénom chiffre d'affaires et on veut voir pour avoir chaque année avec chiffre d'affaires grâce à des segments on va donc insérer ici un tableau croisé dynamique qui va prendre comme données ce tableau voilà donc ici on a chiffre d'affaires prénom et date on n'a pas ici des années donc je vais mettre ici nom prénom ici le chiffre d'affaires donc ici on a quatre articles ici lorsque je mets ici les données il ajoute ici année et trimestre ok donc je vais supprimer ici les totaux et je veux donc mettre crier c'est suivant le tabulaire et je veux supprimer les données ici les totaux voilà donc je vais ajouter ici répéter les étiquettes donc ici créer ici je veux répéter les étiquettes voilà donc ici lorsqu'on a ces dates donc ils sont convertis ici en année et donc dans et de coup je peux donc insérer les segments si parlons ici analyse de tableaux croisés dynamiques je peux insérer des segments que je peux ici insérer soit les années soit les trimestres on voit donc insérer ici les années et voilà donc ici le segment année je clique par la droite paramètres je veux donc masquer ici les données les masquer les éléments sont données et ici je peux même supprimer et masquer ici l'entête voilà ensuite donc sur les priorités toujours sur les paramètres je clique ici sur segment ici je peux avoir ici trois voilà trois colonnes comme ça je peux donc mettre mes visoformes qui me convient voilà donc ici je peux prendre comme segment par exemple celui là et je peux même supprimer ici les bordures comment donc faire ici pour faire une bordure je vais donc mettre ici nouvelle et ici format et pour la bordure je peux supprimer cette bordure je peux supprimer cette bordure là voilà et même pour la police je vais mettre en gras et je peux prendre par exemple cette voilà voilà la bordure ici donc voilà voilà et je mets ok voilà donc on est donc ici lorsque je mets ça je peux prendre celui-là voilà je reviens ici et si je clique par la droite modifié je peux lui donner ici une forme par exemple de remplissage par exemple 6 voilà et ok voilà voilà donc lorsque je clique ici si 2018 et 6,19 et 6,20 et je peux même avec contrôler shift contrôler je peux cliquer ici 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 et va donner donc pour les années ici voilà donc pour mettre ici ici ok je peux donc comme ça et je peux choisir ici n'importe je peux retourner par exemple comme ça et juste comme ça donc selon mon choix ok je peux prendre celui-là celui-là et celui-là donc voilà les voilà donc pour un segment pour avoir les années grâce aux tables croisées dynamiques avec des dates on peut même insérer ici un segment un segment des trimestres voilà je clique toujours par la droite paramètres et je peux masquer ici les antennes c'est pas trimestre et je peux le personnaliser toujours grâce à ces données-là je peux prendre cela celui-là celui-ci celui-ci avec je peux donc selon mon choix ok voilà donc pour cette astuce d'aujourd'hui et à la prochaine ok